Voir mes salutations agro-éco-responsables, la terre ne trompe pas, c'est vrai, on tige pas avec elle. Rappelez une fois de plus de vous servir dans cette énigme vidéo où nous allons aborder la notion de traitement naturel de la mouche blanche chez les agrumes. Et si devant vous, vous avez un plan d'agrumes qui est vraiment attaqué, si le camaman peut se rapprocher, pour que vous puissiez voir comment les plants sont vraiment attaqués par la mouche blanche de partout, jusqu'au niveau des tiges, comme vous pouvez voir là. Vous voyez comment la mouche attaquait totalement les plants. Alors, si il y a un effet, on va perdre ce plan-ci, il faut dire que le ciel de tolérance est déjà un peu vraiment avancé. Mais, à ce stade-là, on peut concevoir le plan. Comment ça peut se faire ? C'est de façon naturelle. Comme vous savez, on parlait d'agro-éco-responsables d'agriculture. Alors, ici, on va vous présenter une technique saine, pratique, accessible à tous, dont vous pouvez utiliser dans votre exploitation afin de résoudre ce problème, que ce soit sur les plantes d'agrumes ou sur bien d'autres plants. Alors, voici une autre plante que vous voyez ici. Et pour cela, qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin de la cendre de bois, on aura besoin d'une brosse à dents, oui, une brosse à dents recyclée, elle peut être neuve ou une brosse à dents recyclée, neuve, ça passe encore, et de l'eau. Alors, comment ça se passe avec cette technique ? C'est tout simplement un peu comme si on se faisait un brossage. Et c'est la même chose qu'on va faire avec ce plant. Donc, il faut se rapprocher. Là, vous allez voir actuellement ce qui est en train d'être fait. Vous voyez, à l'aide de cette brosse à dents, il est en train de frotter la tige de notre plant d'agrumes. Parce que là, en fait, vous voyez que toute la tige est attaquée par la mouche blanche. pour qu'on puisse mieux voir si on peut venir comme ceci. Voilà. Viens, viens, comme ça, la brosse. Vous allez voir. Vous voyez qu'ici, regardez vous-même, vous voyez comment la mouche a totalement envahi la tige. Là, ça a sucé. En fait, quand il s'est dit ça, il suce la sève. Ce qui fait que, pendant qu'il suce la sève, la plante est affaiblie sur le plan métabolique. C'est-à-dire que la plante ne peut plus se déployer. Par conséquent, la maladie, c'est ça. Vous voyez le feuillage. Tous ces feuillages affaiblis et elles tombent. Vous voyez. Là, ce n'est pas bon pour la plante. Ce qui fait que là, il sera la question d'abord. Parce que si on traite comme ça, là, ce sera comme si on se lave avec des habits. Il faut d'abord pouvoir se déshabiller. Alors ici, il est question de nettoyer d'abord le plan afin d'apporter le traitement nécessaire pour que cela puisse être efficace selon la loi de 4 B. Donc, vous voyez que là, avec cette brosse maintenant, il est en train de frotter carrément cette mouche sur la tige afin de les éliminer davantage. Vous voyez que là, il frotte. Vous allez voir que la tige qui était totalement blanche, envahie par la mouche, essaie de prendre vraiment forme. Là, ils ne sont plus là. À ce moment, ici, on peut appliquer le produit. Vous voyez, là, il frotte. Vous voyez. Vous frotte. Ils sont éliminés. Donc, si vous avez un plan de votre jardin, et l'eau maintenant permet ici de libérer un peu la brosse de ces mouches, de ces amas-là, afin que la brosse puisse davantage avoir effet et pénétrer la tige. Vous voyez. Là, ça quitte. Donc, si vous avez dans votre jardin, à la maison ou dans votre exploitation, des plans attaqués comme ceci, cherchez une brosse. Ça peut être une brosse à dents ou une brosse adaptée, et pas très forte. Parce que si vous prenez une brosse très forte et très limée, ça va davantage affaiblir, même plus que ça va pénétrer dans la tige. Ça ne serait pas bien. Ça va laisser des cicatrices qui pourront, par mesure, plus tard pour tant qu'autres maladies. Il faut vraiment une brosse un peu souple, qui peut mieux se poser sur la tige et ne pas blesser. Donc, vous voyez. Là, on frotte davantage. Là, on frotte un peu de partout. Il faut prendre le temps vraiment de faire ça un peu de partout, de brosser, de nettoyer le fautron, afin d'éliminer toutes les souches de maladies là, et les mouches qui se trouvent là. Maintenant, une fois, comme vous voyez que c'est fait comme ça là, ce qu'il faut maintenant faire, je vais nous apporter un peu, prendre la cendre, passer le saut des cendres. Une fois c'est fait comme ça, on a nos cendres badigeonnés, nos cendres à bois badigeonnés, que vous voyez ici, qu'on va prendre. Vas-y. On prend cette cendre, on l'applique sur la partie nettoyée. Voilà. Pourquoi cette cendre ? En fait, cette cendre va jouer un peu deux rôles. Ici, la cendre va permettre de non seulement protéger cette tige contre les éventuelles cicatrices, ou une petite blessure que la brosse aura laissées. De deux, elle va aussi protéger la tige contre les éventuels dépôts de germes ou d'attaques encore de cette mouche blanche. Et par conséquent, elle va se protéger, elle va être affranchie de cette mouche blanche et on aura pu cette attaque là sur ce fautron-ci. Donc, et si vous avez une image de ce fautron, dans les prochains jours, on va vous montrer l'évolution de la plante. Comment est-ce que la plante doit récupérer après avoir fait cet entretien-ci ? Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment du travail à faire. Il va falloir faire ce travail qu'il fait ici. Partout là, éradiquer tout cela afin d'apporter maintenant un traitement adéquat. Maintenant, pour ce qui sera au niveau du feuillage, il faut dire que pour faire un traitement aussi naturel, on peut prendre cette même cendre qu'on va davantage diluer et puis filtrer. Maintenant, ce filtre qu'on aura, on va pulvériser sur le feuillage. Ceci une à deux fois par semaine. Vu que c'est naturel, il n'y aura pas de soucis. Et puis, je pense que le plan va se réveiller. On va récupérer un plan vraiment tout vif, tout neuf, afin qu'il puisse parvenir à une production rentable et importante pour l'exploitation. Donc, nous avons présenté cette technique naturelle, simple, qui ne coûte vraiment rien, accessible à tous, écologique, pour pouvoir entretenir votre vergie et vos plans dans vos exploitations. Donc, tout n'est pas dit qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les nécessaires. Il y en a tout autour de nous. Il faut juste savoir pouvoir les utiliser. Donc, voilà la technique qu'ils sont en train de faire. Il faut dire qu'eux-mêmes, avant qu'ils ne fassent ceci, ils ne maîtriseraient pas la technique. Ils ont été formés et ils sont en train de faire ceci. Donc, vous-mêmes, à travers la vidéo, vous pouvez voir et pratiquer cela dans votre jardin. N'hésitez pas, peut-être, à partager la vidéo, afin que beaucoup d'autres agri-preneurs puissent en profiter de la technique à travers cette vidéo qu'on partage avec vous. Disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le chantier africain, pour vous servir à travers cette vidéo. Merci, bye bye. C'est bon.